Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui d'Israël. Ce petit pays du Moyen-Orient se trouve à la croisée des chemins, tiraillé entre son isolement et sa survie. Alors que l'armée israélienne lance une nouvelle offensive à Rafa, dans la lisière sud de la bande de Gaza, les tensions sont plus que exacerbées. En effet, Israël, entouré de voisins de plus en plus hostiles, s'engage dans une voie qui pourrait redéfinir son avenir et qui est lourde de conséquences. À travers ces politiques jugées par beaucoup comme agressives et une posture internationale de plus en plus critiquée, Israël serait-il en train de sceller son propre destin ? La destruction systématique de la bande de Gaza, pour de nombreux experts, fait d'Israël un pays paria, qui compromet sérieusement sa survie à long terme. En effet, les attaques menées au nom de la légitime défense semblent produire une insécurité et une instabilité croissante, non seulement pour Israël, mais pour l'ensemble de la région. En cherchant à sécuriser son existence, est-ce que l'État juif ne risque pas, paradoxalement, de saper ses propres fondations ? Pourtant, dans les années 90, un souffle d'espoir avait émergé avec le processus de paix. Mais cet espoir a été rapidement balayé. Le pays avait poursuivi ses politiques de colonisation et avait persisté dans son refus de céder les territoires occupés. Non seulement la ségrégation et l'expansion se poursuivaient, mais l'on parle aujourd'hui d'apartheid et même de génocide. Il faut dire que depuis une décennie, Israël a connu un virage politique vers l'extrême droite très marqué. L'adhésion à des idéologies de suprématie, le rejet de tout compromis, en terre au dé, les possibilités du dialogue. Et le pays se trouve aujourd'hui dans une véritable impasse stratégique. La réponse d'Israël aux attaques du Hamas le 7 octobre a été d'une violence implacable. Plus de 35 000 personnes tuées, dont plus de 14 000 enfants et 9 000 femmes. C'est le plus lourd bilan de mort depuis le début du conflit. La communauté mondiale attire la sonnette d'alarme. Et le principal allié d'Israël, les Etats-Unis, se retrouve au centre d'une diplomatie de plus en plus précaire entre soutien et critique. Face à une opinion publique mondiale de plus en plus en colère, à des pressions internationales croissantes, Israël pourrait être contraint de reconsidérer ses stratégies. Des voix s'élèvent, y compris celles de journalistes renommés et d'anciens chefs de services secrets. Ils soutiennent qu'Israël est au bord du précipice et que sans un changement significatif, Israël pourrait connaître une transformation profonde, voire une disparition sous sa forme actuelle. Le positionnement d'Israël fait qu'il a toujours été confronté à des défis de sécurité. Mais voilà, ses réponses aux enjeux de sécurité ont des répercussions qui dépassent de bien loin le cadre du conflit immédiat. Par exemple, les frappes récurrentes en territoire palestinien, perçues par Israël comme des mesures nécessaires à la sécurité, ont engendré un cycle de violence qui semble ne jamais devoir s'arrêter. C'est une escalade et cela conduit invariablement à une réaction en chaîne. Les hostilités s'intensifient et Israël s'isole sur la scène internationale. L'impact de ces politiques ont également un effet sur la perception d'Israël par ses alliés traditionnels. Des nations comme les Etats-Unis et plusieurs membres de l'Union européenne, même s'ils sont traditionnellement des soutiens, expriment des réserves croissantes. Pour eux, les réponses israéliennes sont disproportionnées et les populations civiles palestiniennes sont dans une situation infernale. Les rapports d'organisations internationales de droit de l'homme accusent Israël de pratiques pouvant s'apparenter à un génocide contre les palestiniens. D'un autre côté, la poursuite de la colonisation en Cisjordanie est un autre facteur qui réduit les possibilités d'une coexistence pacifique. La construction de nouvelles colonies et l'expansion de celles qui existent, souvent réalisées aux dépens des communautés palestiniennes, sont perçues non seulement comme une provocation, mais aussi comme un obstacle quasi insurmontable à la paix. Ces actions renforcent la conviction des palestiniens et de leurs partisans que la paix n'est pas un objectif d'Israël. Et cela alimente la résistance et la méfiance de certains pays. On a vu par exemple, il y a quelques jours, la Turquie prendre ses distances et interrompre ses relations avec Israël. Eh bien, dans ce contexte, le soutien international, crucial pour la survie d'Israël, se fragilise. La dégradation continue de l'image d'Israël, l'érosion de l'appui diplomatique pourrait laisser l'État hébreu dans une position instable, ce qui est critique étant donné que, dans la région, il est entouré d'ennemis. Donc, en poursuivant une politique qui semble assurer une sécurité à court terme, Israël compromet irrémédiablement les perspectives de paix et de stabilité. Pourtant, cette paix et cette stabilité, les Israéliens avaient tout à fait les moyens de l'obtenir. Dans les années 1990, régnait en effet un vague optimisme au Moyen-Orient. Les accords d'Oslo, signés en 1993, permettaient d'espérer un avenir où Israéliens et Palestiniens coexisteraient pacifiquement. C'était un tournant historique. La reconnaissance mutuelle des deux parties, la possibilité d'une autonomie palestinienne progressive. Toutefois, cette espérance fut de courte durée. En effet, assez rapidement, le processus de paix a été entravé. Malgré les engagements pris, la construction de nouvelles colonies en Cisjordanie a continué à un rythme soutenu. En 1995, par exemple, environ 164 000 colons israéliens résidaient en Cisjordanie. Ce nombre a presque triplé au cours des décennies suivantes, atteignant environ 463 000 en 2020. Or, ces colonies sont non seulement illégales au regard du droit international, mais elles fragmentent également la continuité territoriale nécessaire à la formation d'un État palestinien viable. En même temps, la coercition exercée sur la population palestinienne a accru les tensions. Les checkpoints et les restrictions de mouvements imposés aux Palestiniens dans leur propre territoire ont été perçus comme des mesures oppressives. L'espoir s'envolait, la confiance se perdait. Les négociations de paix n'aboutissaient à rien de concret. L'économie palestinienne souffrait directement de toutes ces injustices. L'accès aux ressources, à l'emploi et au marché devenait de plus en plus limité, ce qui a renforcé le désespoir et la résistance parmi la population palestinienne. Les échecs répétés du processus de paix, avec des négociations interrompues ou des accords bafoués, l'expansion grandissante, l'escalade de violences ont causé dans le monde un désabusement complet. Il n'est plus question de paix aujourd'hui et les vraies solutions sont introuvables. Entre temps, la situation en Palestine est intolérable. Les colonies juives en Cisjordanie ont considérablement augmenté depuis la fin des années 90, atteignant des nombreux records. Et avec elles, des infrastructures, des routes et des services exclusivement réservés aux colons. La liberté de mouvement des Palestiniens est restreinte. Les séparations ethniques se creusent. Et les territoires palestiniens ne cessent de se fragmenter. En 2020 ont compté environ 132 colonies officielles. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 230. En 4 ans, le nombre de colonies a donc augmenté de 77%. Ce système a engendré une série d'inégalités flagrantes. Les Palestiniens se voient refuser l'accès à des ressources essentielles comme l'eau et les terres agricoles, tandis que les colonies jouissent d'une prospérité relative et d'une infrastructure en constante amélioration. Cette disparité s'étend même aux endroits légaux. En effet, les colons sont souvent soumises à la loi civile israélienne, tandis que les Palestiniens relèvent de la loi militaire. C'est un double standard dans le traitement des populations. Donc, on a les inégalités qui se creusent. Et en même temps, Israël vire de plus en plus vers l'extrémisme politique, surtout sous la direction de Benjamin Netanyahou. Les partis d'extrême droite, qui prônent les idéologies nationalistes et souvent xénophobes, ont gagné en influence. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a comparé les Palestiniens à des animaux humains. Beaucoup d'autres dignitaires partagent son point de vue. Ses déclarations violentes, ses prises de positions racistes, font que la politique israélienne est souvent comparée à des régimes de discrimination passés, comme les lois Jim Crow aux Etats-Unis ou le régime colonial britannique en Inde, ou encore les lois de Nuremberg en Allemagne nazie. Cela soulève donc des questions sur la viabilité à long terme de telles politiques dans un monde de plus en plus sensible aux questions de droits humains. Du côté de la bande de Gaza, la réponse aux attaques du 7 octobre a été immédiate, féroce et intense. Les forces israéliennes ont multiplié les opérations militaires, les raids aériens et des incursions terrestres dans les zones palestiniennes. La situation humanitaire, déjà critique à Gaza, devient absolument insoutenable. Près de 60% des bâtiments sont détruits ou endommagés. Les rapports sur le terrain décrivent des actes de déshumanisation avec des déplacements forcés de civils. Les bombardements intensifs, justifiés par Israël comme nécessaires pour éliminer le Hamas, ont conduit à d'innombrables morts chez les civils élevés. La situation dégénère tellement que même les alliés hésitent à apporter leur plein soutien. Les États-Unis sont moins conciliants face aux décisions de Netanyahou. Les institutions américaines sont mitigées. Or, comme on l'a dit, les États-Unis sont historiquement le principal allié diplomatique et militaire d'Israël. Pour la première fois, en mars, les Américains ont déposé un projet de résolution à l'ONU appelant à un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne. Des membres du Congrès, des organisations de droits de l'homme condamnent Israël pour le nombre de morts civiles. Une partie de l'opinion publique se révolte, comme on le voit dans les universités et chez les étudiants. Et en même temps, des pays européens appellent à des enquêtes indépendantes sur les violations présumées des droits humains. Des résolutions sont proposées aux Nations Unies pour condamner les actions excessives et appeler à une désescalade. L'avenir d'Israël au Moyen-Orient prend une trajectoire très incertaine. Du point de vue géopolitique, démographique et interne, la stabilité de l'État hébreu est en effet très compromise. Il faut savoir qu'Israël est confronté à des pressions démographiques telles qu'elle pourrait remettre en question son équilibre social et politique. Le taux de natalité élevé chez les Palestiniens et les Juifs ultra-orthodoxes comparé à celui plus bas des Juifs laïcs pourraient modifier la composition démographique du pays. En plus de cela, la situation géopolitique au Moyen-Orient reste volatile, avec des conflits persistants en Syrie, au Yémen et des tensions continues avec l'Iran. L'influence croissante de l'Iran dans la région, notamment à travers son soutien à des groupes comme le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, représente une menace directe pour Israël. L'Iran a clairement exprimé son hostilité envers l'existence d'Israël et son programme nucléaire a de quoi inquiéter le régime de Netanyahou. Il faut ajouter à tout cela les changements dans les alliances stratégiques. Même si Israël a récemment normalisé ses relations avec plusieurs pays arabes à travers les accords d'Abraham, l'alignement à long terme de ces pays avec Israël n'est pas garanti. Les fluctuations politiques dans ces États, les changements dans l'opinion publique arabe, remettent en cause la durabilité de ces accords. De plus, la dépendance d'Israël envers le soutien politique et militaire des États-Unis rend le pays vulnérable. En effet, si les Américains perdent de l'influence, ce qui n'est pas du tout exclu, ou si sa politique étrangère change avec une nouvelle administration, par exemple, Israël serait tout de suite dans une très mauvaise posture. Ne parlons même pas de l'isolement économique où pourrait se trouver le pays. Ce que de plus en plus de gens qualifient de génocide entraîne des appels au boycottage et à des sanctions internationales contre Israël. Ces mouvements comme BDS, Boycott, Divestment Sanctions, bien que n'ayant pas encore un impact économique majeur, pourraient gagner en influence et en soutien international, surtout si les conditions des Palestiniens ne s'améliorent pas. Cela pourrait gravement affecter l'économie israélienne, notamment dans les secteurs de la technologie et de la recherche qui sont étroitement liés aux marchés internationaux. D'autant plus que le pays fait face à des défis qu'il peine à surmonter. Une productivité industrielle insuffisante et des inégalités économiques croissantes. L'augmentation du coût de la vie et la stagnation des salaires contribuent à un mécontentement généralisé au sein de la population. La situation politique intérieure du pays ajoute à l'incertitude globale. Les divisions internes rendent très compliquée par exemple la formation d'une politique cohérente et unifiée. Les partenaires internationaux pourraient se détourner du pays car, comme l'a dit l'ex-ministre de la Défense, Isavigdor Lieberman, le monde est prêt à sacrifier Israël. Même si Israël possède une économie relativement bien portante, une technologie avancée et des soutiens importants, il n'empêche que les conflits sans issues où le pays est englué, sa politique agressive et discriminatoire, les défis internes et externes auxquels il fait face pourraient compromettre sa sécurité et sa stabilité à long terme. La nécessité de solutions concrètes et durables est plus que jamais de mise. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous a plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et comme d'habitude, partagez avec nous vos avis et vos impressions dans la section des commentaires.